Bonsoir, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de Libre Arbitre. Qu'est-ce que c'est ? Si cette vidéo vous plaît, pensez aux petits pouces bleus. Également, retrouvez tous mes livres, mes soins à distance, mes jeux de cartes sur fleurdeleunité.gymdo.com Également sur Amazon. Alors, le Libre Arbitre pour Christelle Lissi, qu'est-ce que c'est ? Le Libre Arbitre pour moi, c'est quand on a la capacité d'agir à partir de sa conscience, à partir de soi-même. Quand on n'est pas dans le Libre Arbitre, on est dirigé, influencé par... Alors, qu'est-ce qui nous influence ? C'est l'égo. L'égo en soi, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des peurs, des conditionnements, des influences diverses et variées, Des mémoires karmiques, bref, une multitude de facteurs qui sont dans nos différents champs vibratoires de notre être Et qui viennent influencer notre chemin à partir de ces charges négatives. Parce que ce sont les charges négatives qui sont relativement denses, lourdes, qui sont des basses fréquences, qui vont venir influencer notre chemin et faire qu'il n'y a plus de libre arbitre véritable, selon moi, Mais un chemin influencé, avec des passages, entre guillemets, obligatoires, pour pacifier toutes ces peurs, ces charges, ces influences qui nous habitent. Donc pour moi, il y a très peu d'individus sur cette planète qui sont dans le libre arbitre en totalité. Parce que ça veut dire que quand on est dans le libre arbitre, en tout cas pour moi, Ça veut dire que je sors de la roue du karma, ça veut dire que je ne suis plus influencée par les mémoires, les conditionnements, les influences diverses et variées. Je suis dans l'unité, l'unité qui implique un équilibrage au quotidien pour ne pas être influencée par des mémoires négatives du karma, par des influences diverses et variées, par des égrégores, par toutes ces choses-là qui ne sont pas nous, en fait, qui sont une partie de nous, qu'on a vécu, mais qui ne sont plus d'actualité, qui font partie du passé, qui font partie de choses extérieures à nous. Bref, voilà, des différentes charges. Donc du coup, quand on sort de ces charges, on se libère en totalité vers le libre arbitre. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo à ce sujet, à la suite, en fait, de la vidéo sur le karma. Parce qu'effectivement, quand on sort du karma, c'est quand on s'est libéré en totalité de toutes ces peurs, toutes ces charges, toutes ces influences extérieures à soi, ou qu'elles nous appartiennent quand on a vécu des incarnations et des incarnations, qui ont fait qu'on a eu des expériences négatives, qui ont généré des mémoires négatives, qu'il est nécessaire, en fait, de pacifier, décharger, transcender, donc quel que soit le mot. Décharger, c'est tout simplement pacifier, transcender, en travaillant sur soi, en équilibrant, c'est ce qui permet d'équilibrer les polarités, en fait, de se purifier en permanence de tout ce qui nous encombre, et c'est tout ce qui encombre la conscience en soi, pour permettre ensuite à la conscience de diriger, et non plus toutes ces influences diverses et variées qui sont dans nos différents champs de conscience. Voilà, quand on est influencé, que ce soit un bagage familial, karmique, nos propres vies, les influences extérieures, quand on est en couple, etc., on est tout le temps influencé de mille et une façons, et pour moi, on n'est jamais dans le libre-arbitre, sauf si on purifie et on pacifie au quotidien de toutes ces charges, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais pour moi, à moins de vivre dans une grotte au beau milieu de l'Himalaya, et encore, cette planète est engrammée de 3 milliards de charges négatives, donc pour un peu que vous soyez un empat, donc une transformatrice, et bien moi, en ce qui me concerne, mon rôle, c'est de transformer toutes les charges qui viennent vers moi, qu'elles soient les miennes, que ce soit des charges que je contracte au quotidien, à travers mes relations, ou sans avoir de relations proches, de proximité, eh bien, je rentre dans des égrégores, des influences diverses et variées, qui sont dans les couches géologiques, qui sont dans les univers, qui sont dans la terre, qui sont dans la forêt, qui sont partout dans ce monde qui a été totalement engrammé, c'est ce que j'appelle le monde astral, engrammé de mille et une charges négatives, qui sont toutes en cours de pacification, c'est-à-dire en cours d'absorption, pour être transformées et montées en fréquence. Et donc, quand soi-même, on est pacifié de ses propres charges, eh bien là, on est dans le libre arbitre, parce que c'est la conscience, en fait, quand on se pacifie de ces charges-là, nos propres blessures, eh bien, ça nous permet de vivre l'équilibre, qui permet la fusion des polarités, en soi, le changement de conscience, c'est-à-dire la conscience reprend sa juste place, et peut enfin nous diriger en totalité, dans un chemin, dans une planète, sur une planète qui est faite d'ombre et de lumière, pour faire ce qu'on a à faire, à savoir notre mission de vie. Moi, en l'occurrence, de transformer, d'équilibrer, de créer, d'être au service, en lien avec d'autres consciences qui sont plus vastes. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye !